Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc me revoilà d'un point de nouveau vidéo de révision. Donc comment m'a tu promette la semaine dernière ? Pose-moi des questions ou bien envoie-moi des suggestions et m'a répondu à des points de vidéo. Donc me voilà, je réponds Mamanzelle Olchouméwa sur les questions qu'il y a à moi sur Facebook. C'est ici des examinations techniques pour s'équiper à faire Business Studies au niveau de la HSC. Donc cette vidéo-là, c'est spécialement pour Mamanzelle Olchouméwa. Donc comment tu connais pour la HSC ? Tu prends trois papiers. Donc premièrement, papier 1 qui sera sur Short-Answer NPC. Et la plupart de mes questions sera basée sur court-topics. Donc c'est bien pour qu'il y a tout un an. Je suis capable de faire une écrite bien court-topics. Et ce papier-là, il est pour d'une heure de temps 15 minutes. Et pour te connaître aussi, les trois papiers, ce sera sur 200 points. Et papier 1, il pèse 40 points au total. Et sur 100%, il pèse 20%. Donc ce papier 1, tu prends une section A et section B. Donc chacun 20-20 points. Donc section B, topo Ena aussi, topo Ena peut choisir une seule question pour répondre. Donc la plupart, topo Ena, 20 questions qui sont divisées en deux. Ok, 8 et 12 points. Et topo Ena, un Adam qui sera de 20 points. Donc moi, ce qui m'est capable, conseille-toi, tant qu'il est possible, essayez de faire 20 questions qui sont divisées en deux. Qui faire ? Parce que si jamais ton maman comprend la question et ton fait la question qui est de 20 points là, donc qui fait que ton maman répond à 10 essais, qui fait qu'il est capable de gagner points. Ou bien tu es capable de gagner un ou deux, trois points. Ok ? Tandis que si ton fait des questions qui sont cassées en deux, donc là quand même, si ton n'a, tu n'es pas capable de répondre assez bien, donc toujours te connaître ton à l'autre question là qui est capable de gagner le maximum de points. Donc ça, c'est un de 20 conseils qu'ils m'ont capable de donner pour le papier 1, surtout writing essaye. Et pour moi, je connais la plupart de 20 élèves. Par contre, mon temps fait l'essais. Ok ? Mais moi, pour apprendre toutes les techniques, bien sûr, comment peut-on write essaye, qu'ils ont besoin de mettre là-là, etc. Donc, sinon, dans le papier 2 aussi, qui est data response questions. Donc, c'est une vidéo de la Forme 5, ce sont des tips. Donc, je vais te dire qu'il nous a besoin d'un 4 skills, ok, quand on peut faire le bon papier de Business Studies. Donc, ce qui est Knowledge, Re-Understanding, Application, Analysis et aussi Evaluation. Ce sont les 4 skills qu'il est examinante pour tester. Donc, pour data response, je peux tester bien sûr ton Knowledge Re-Understanding, mais aussi, je peux tester ce qu'on fait à l'application. Ok ? Donc, ce papier 2-là, ce sera basé sur 20 Quotapix et le point de papier 2-là, dans 30 minutes. Donc, on a 2 détails. Donc, chaque 2 détails, je pourrais amener 30-30 points, et sur le niveau de pourcentage, ce papier 2-là, il vous résiste 30%. Ok ? Et après, on a le papier 3, qui est le Key Study, que beaucoup d'élèves, par temps, parce qu'il est trop long, déjà. Et dans la question 1, normalement, la plupart est de 20 points. Il y a une question qui, en bas, 6 points. Ok ? Donc, ce papier-là, il est plus basé dans le Banco Topics et aussi dans le Banco Topics. C'est un papier de troisième temps. Le TotalMox, ce sera sur 100 points. Et au niveau de pourcentage, ce sera 50%. Donc, la plupart des élèves qui arrivaient, je n'est pas content de faire Key Study. Ok ? Je disais, ok ? Je n'ai pas fini de faire papier 1, Define, Outline, Factors, etc. Bien content, je me réponds à deux questions. Et c'est là aussi, je m'en viens faire les correctes. Je n'ai pas trop qu'à ça. Je n'ai pas fini de faire la plupart des papiers 1. Non, menti ! Au niveau de la HSE, ce qui se passe, c'est que les catégoriser en deux niveaux de Skills. Knowledge et application, ils font bien Lower Level Skills et Analysis et Evaluation, ils font bien Higher Level Skills. Donc, bien, Lower Level Skills, je t'amène 10-40%. Bien, Higher Level Skills, je t'amène 60%. Donc, ce qui veut dire que même si tu veux bien répondre à ton papier 1 et que tu veux entrer dans ton Data Response parfaitement, qu'est-ce qui va se passer ? Tu veux bien 10-40%. Ok, si. Donc, je ne crois pas que tu veux bien vivre les 40%, tu veux bien vivre le maximum. Ok ? Donc, pour ça, tu veux bien, donne-toi à fond du côté d'Analysis et aussi d'Evaluation. Donc, pas qu'à sa tête, pas vanniquer. Je vais vous montrer. Qui tu veux bien mettre dans un certain genre de questions ? Comment tu peux faire l'Evaluation ? Comment tu peux faire l'Analysis aussi ? Ok ? Donc, nous avons quatre skills qui nous faisons là. Donc, moi tu connais, nous est là. Knowledge with Understanding qui tu veux bien être là. Donc, c'est-à-dire que tu peux bien faire une bonne théorie. Ok ? Par exemple, si je dois Define Quality Circles ou bien Affine Two Factors, etc. Donc, ça, ce sont mes réponses spécifiques que tu peux bien donner. Deuxième, c'est-à-dire que tu peux bien faire Application. Il veut dire que comment tu as expliqué dans mon vidéo de haut-level. Ici aussi, ça s'applique ici aussi. Que tu peux bien, par exemple, appliquer ce qui te connait, ton Knowledge, ok ? À un business situation qui nous donne ton. Par exemple, ce qui va se passer dans le Data Response. Donc, on va appliquer à un business situation qui nous donne ton. Et, toi, il y a un troisième skill qui va bien donner ton. C'est l'Analysis. Donc, l'Analysis, là, ce que tu as besoin de faire, c'est-à-dire que tu as déjà identifié ton bon point. Basiquement, nos questions qui vont donner ton. Identifié ton bon point. Et explique ton point. Ton point, il faut lead to what. Ok ? Qu'est-ce qu'il arrive à ce point-là ? Et que ce point-là, quels seront les conséquences ? Ok ? C'est-à-dire, là, tu peux démontrer ton analysis skill. Et Evaluation, c'est là que tu peux montrer qu'il te connait un jugement. Tu es capable de discuter à propos d'un point. Qu'est-ce qu'il est important ? Qu'est-ce qu'il n'est pas important ? Et d'après toi, quels sont les facteurs, par exemple, de sa topique-là ? De ce qui t'a démontré, ok ? Qu'est-ce qu'il te trouve le plus important ? Ça, ce sont les quatre skills. Comment mettre l'emphase surtout sur l'analysis et aussi l'evaluation ? Comment mettre l'emphase concernant l'analysis ? Que tu peux dire, développe ton point. Et aussi, montre les autres qui font rien pour autant. Donc, si tu peux me donner une question, un exemple, que tu n'as pas à faire l'analysis. Si tu peux demander, qui peut arriver, par exemple, si Bessprit ? Et la réponse, c'est « Lower prices may increase sales ». C'est tout la réponse qu'il m'a fait donner. Donc, ce qui veut dire qu'il ne développe vraiment sa point-là. Donc, comment peut-on développer sa point-là ? C'est, par exemple, qu'on peut dire, si le prix baissait, c'est juste pour augmenter parce qu'il y a telle chose, et qu'il peut arriver à cause de l'augmenté parce qu'il y a encore une autre affaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le multiplier effect, là. OK ? X, il peut lier de Y. Y n'happent à cause de Z. Et Z, qui peut arriver à cause de ça, il peut lier de L, par exemple. OK ? Donc, tu peux me montrer qu'on développe sa point-là. Donc, bien sûr, par cause « out of sense », c'est-à-dire autre sujet. OK ? Qu'on sait qu'il peut penser dans sa point-là. Donc, ça, c'est l'analysis. Donc, maintenant, « Evaluation », comment on dit toi ? Tu peux être capable de développer sa point-là. Et aussi, comment on dit toi, là-bas, sur l'écran « Way up your arguments ». Ça veut dire que tu peux être capable de faire le « pour » et le « contre ». OK ? Et tu peux montrer quelque part que tu peux connaître, tu peux faire un « debate », comment le dire. OK ? Et que toi-même, tu peux cause le « pour » et le « contre ». Et aussi, dans ta conclusion, tu peux être capable de juger toi et te montrer quels sont les facteurs dans ton « open argument » qui t'ont développé, qu'il y a quels, ou bien, qui peut avoir mis sa point-là, OK ? Qui te trouve, toi, more or less important. Donc, ça, c'est le côté « Evaluation ». Du coup, un petit coup, maintenant, quels sont les points, par exemple, lesquels tu es capable de causer pour concernant « Evaluation ». Donc, comment tu peux trouver ici, premièrement, nous, là, ce qui concerne « short run » versus « the long run ». Par exemple, si une personne, question, quel sera l'effet, par exemple, ou bien comment une firme est capable de survivre à la compétition. Donc, si je mets, par exemple, je mets 23 000 points. Un business pour qu'il est capable de surmonter la compétition. Donc, il est capable de « cut costs ». Il est « cut costs » en « advertising ». Donc, je suis capable de développer ce point-là. Je suis capable de juger. Je suis capable d'évaluer, etc. Donc, je suis capable de débattre. Donc, si sa firme-là, il fait « cut costs » en « advertising », qui veut dire que « in the short run », il peut « ok ». Parce qu'il ne dépense pas trop beaucoup. Mais « in the long run », « what will happen », veut dire qu'il peut, quelque part, affecter ce « brand image ». Donc, je me souviens d'un deuxième point. Par exemple, le business est capable de « cut costs » en « training » et « development », etc. Donc, là, « in the short run », il peut « ok » pour le business. Mais « in the long run », « what will happen » ? Le business sera affecté. Mais, comparé à ces deux points-là, si, par exemple, je vais essayer de réduire le prix, au lieu de réduire le cost, je vais réduire le prix, ou quelque part, je vais « enter » en « market share » aussi. Et « in the long run », qu'est-ce qui va se passer ? Ça va me ramener plus de profit. Donc, entre ces trois points-là, moi, qu'est-ce qui me trouve important, c'est que ne pas « cut costs » en « training » et « development » parce qu'il, quelque part, à la longue, ce sera nécessaire pour le business. Donc, « the best to do », c'est, quelque part, le « best prix pour » « in the short run », mais qui va ramener beaucoup plus de profit in the long run. Donc, ça, c'est une façon comment tu es capable d'évaluer ton « brand point ». Donc, pareil, comment amène-toi, l'exemple de savoir « short run » versus « long run », etc. Là, tu es là, pareil, que tu n'as pas « way up arguments » sur l'habilité de « brand management » par exemple, pour prendre certaines décisions, ou bien nos « financial resources », la situation financière de l'organisation. Par exemple, s'il y a des projets que tu peux faire, par exemple, aussi faire l'analyse de la table, etc. Et tu peux « recommend » en date, qui projet que tu peux choisir, de la nature de product, duration of change, efficiency and flexibility, etc. Et culture d'organisation. Donc, ça, ce sont les points que tu es capable, quelque part, il y a quelque chose à causer. Donc, maintenant, un petit coup, comment écrire un essai ? Donc, premièrement, tu as besoin de lire une question, bien. Tu as besoin de lire une question et identifier sa banque, comment on peut dire, « keywords » dans sa question. Parce que, si une cause de motivation, par exemple, ce n'est pas toute question qui demande-toi cause de motivation, chapitre de motivation en entier, qui te connaît, « from theories to financial rewards to non-financial rewards », etc. Non. Donc, vous avez bien lié à la question qui dit que demande-toi à propos de motivation. Ok ? Donc, tu identifies sa banque, « keywords » là, et à ce moment-là, tu viens avec certaines idées. Maintenant, pas nécessaire, par exemple, tu écrites toute l'idée que tu connais, c'est l'idée, tu peux développer, etc. To identify, par exemple, trois idées, dans lesquelles tu es capable d'aller en plus de profondeur, que tu es capable, par exemple, faire le pour et le contre, causer qu'il peut arriver dans le short run, dans le long run, etc. Donc, tu as l'endette de sa banque, l'idée, là. Right ? Et finalement, concernant writing essays, qui te fait, te fait « evaluation », donc, comment on dit, toi, te fait le jugement, et te conseiller d'après toi, qui est l'idée plus importante, qui te trouve, etc. Maintenant, nous avons un petit coup, comment répondre à des questions. Donc, premièrement, ce qui te faisait faire, pareil, de lire les questions bien. Parce que, je me disais bien souvent, des livres, je ne peux pas lire les questions, je dis trouve un titre dans le chapitre, qui je connais. Donc là, je commence à débattre, tout ce que je connais, au chapitre. Non, lire les questions bien, c'est équilibré de moi, toi. Ok? Identify, ben, stem word. C'est-à-dire, par exemple, comment on dit, le même keyword, qu'on appelle toi, define, par exemple, market research. Donc, ça, il est bien différent avec une question, qu'on appelle toi, the possible benefits of market research to a firm. Donc, les deux questions ne sont pas pareilles. L'autre, l'appelle toi, les avantages, ben, les mêmes benefits qui market research pour amener à une firme spécifique qui l'aident toi, par exemple, un data. Donc, ça met, moi, je peux dire, erreur à ne pas faire, ben, les élèves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on market research, market research, ok, ils ont commencé à créer tous ceux qui ont donné le market research. Non. Troisième chose à faire, c'est te montrer, ben, là, qui te connaît ça concept-là. Ok? Maintenant, c'est l'initiatoire, analyse the possible benefits of market research. Tu n'as pas pu décrire tout ce qui t'a donné, par exemple, la définition de market research. Non. Tu peux montrer ça qui te connaît le concept-là, mais tu n'as pas tromper à dire, dans leurs définitions, surtout. Quatrième point que tu as besoin pour ta attention quand tu réponds à valider ta question, c'est que, tu as besoin de te répondre à la situation qu'il donne toi. Très important, évite conscience. si tu t'emmènes à un genre de question, cause en général, c'est l'initiatoire, benefits to FM, ou bien c'est une cause FirmX, etc. Mets-toi dans la situation du business. Et non pas seulement, comme on peut te dire, une company ex, company ex pour tout. Ça ne s'appelle pas application, ça. Ok? Et finalement, chose qui est très importante, ok? Qu'est-ce que tu as le temps? Pas trop perdre du temps dans la question qui, par exemple, assez simple, assez directe, assez directe, donc au bout d'attente, laisse-moi écrire tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit. Non, ok? Surtout, si les bonnes questions sont simples, réponds-les, ok? Mais pas trop perdre du temps, essayez de mettre les en cours, non? Plutôt, mettre les temps dans la question qui est un petit peu plus difficile avec un peu plus de temps, sur le côté évaluation, la question de 12 points, 20 points, etc. Donc, maintenant, nous voulons un petit coup comment est-ce qu'il vous a répondu bien, case studies, questions. Donc, ce qui est la plupart du temps de 20 points ou bien 12 points à monter, ok? Donc, ici, c'est plutôt le côté analysis et evaluation, right? Et très minime, le côté knowledge, etc. Et aussi application, c'est très important parce que, concernant evaluation, bien sûr, pour case studies, tu as besoin spécifique à propos de bien l'idée, ok? Et cause, tu as besoin d'appliquer de bien l'idée générale à sa scénario qui l'indonne-toi, là. Et tu as besoin aussi capable de discuter les différents cours d'action qui, par exemple, un firm est capable de prendre. Serve-toi surtout du mot, par exemple, it depends, ok? Parce que, un firm, it depends sur différents facteurs. donc, tu as besoin d'être capable c'est éviter de, it depends, de tels facteurs, par exemple, sur la compétition, parce que, ok? C'est éviter de faire un bon niveau-là, surtout, et essayer, moi, je disais pas, de débater et développer ton bon point. Tu as besoin d'être capable de justifier ton bon point. qui fait ton médecin, qui fait un firm là, qui est capable de prendre sa cour d'action, qui est capable de prendre sa chemin là, qui est capable de prendre sa option là, au lieu d'un autre. Et aussi, dire qui fait toi, te penser que, it is more appropriate qu'il y prend telle option au lieu que d'une autre. Ok? Donc, au moment de dire toi, tu as besoin capable de défendre, ton bon, réponse. Prochaine chose qui nous peut inquiéter, c'est qui tu as besoin de faire et qui tu as besoin de faire. C'est-à-dire, the do's and don'ts. Ok? Donc, bien sûr, réponde ton bonnes questions, pas lisse, aucune question. Blinque? Parce que, si tu as pas réponde, tu as pas fait quoi? Tandis que, at least, si tu essaies de répondre à une question là, tu as pas fait quelques points. Par exemple, une question de 8 points ou bien 10 points, que tu as pas fait trop comprendre la question là, etc. Au lieu que tu as pas fait du tout, essaie de définir, at least. Au lieu que tu as montres un concept là, etc. Donc, tu as pas fait quelques points là-dessus. Aussi, servis-toi du nombre de points qui va être alloqués pour chaque question, pour que tu connais combien de temps ou bien quelle quantité tu peux écrire l'eau là. Ok? N'oublie pas que, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. soit spécifique, soit spécifique, réponds une question là. Donc, la quantité, ça, c'est surtout la qualité qui compte. Et si tu es capable de servir toi aussi de « real life examples » Ok? Donc, tu appliques-les dans ta réponse et tu n'as pas bien qu'à l'eau là aussi. Écrire d'une façon que tu aussi comprends. maintenant, tu n'as pas dit « écrire trop zoli, zoli, prends plutôt le temps pour écrire, etc. » Non, tu n'as pas bien qu'à l'eau là. Mais tu veux écrire assez lisiblement, c'est-à-dire que tu comprends. Et aussi, évite servis-toi du langage. Ok? Donc, il y a un exemple qui peut traduire créole en anglais. Il y a certains mots qui, en créole, comme traduit, ça ne veut pas dire la même chose en anglais. Donc, évite ça. et c'est-à-dire l'appropriate business words qui business. Ok? Donc, ça aussi, maintenant, tu peux montrer que tu connais qu'est-ce que ça veut dire. Ok? Maintenant, on a un petit coup les dons. Donc, « fill up blank spaces on the exam paper. » Par, comme on va dire, quand tu trouves l'espace resté, tu as envie de continuer à écrire, etc. C'est-à-dire que tu peux montrer l'espace qui va laisser l'espace vile. Ok? Pas faire ça parce que tu as tendance à l'autre sujet. Par exemple, si tu as fini tout le papier, là, tu peux régler, il y a un bon bout de papier, un bon bout de l'espace qui est resté, mais laisse-moi continuer à écrire. Non. Pas faire ça parce que tu as tendance à l'autre sujet et tu peux créer n'importe quoi. Et tu peux perdre tout l'état aussi. Deuxième chose à ne pas faire, pas contredire toi-même. Pas dire n a fait x, voilà, tu as fait telle ou telle chose et avant, si tu as fait telle ou telle chose, tu as fait telle ou telle chose qui peut contredire, c'est-à-dire qu'il y a l'inverse de ce que tu as fini de dire. Évite de faire ça et sois spécifique et clair dans ta tête qu'il y a un point, qu'il y a un point, qu'il y a un point, etc. Et aussi, ne pas perdre trop beaucoup de temps pour que tu te trouves c'est trop difficile. Ok ? Au lieu que tu as calculé, qu'il peut écrire, qu'il peut écrire. Tu peux faire un plan. Ok ? Notez toujours un point qui est venu là, sur le moment, pour sa question de faire un point là. Et si toujours tu vas me trouver qui tu peux mettre en cours, laissez-le toi faire une question qui te connaît et après tu reviens dessus. Ok ? Donc, j'espère que je réponds un petit peu avec tes techniques, qui est capable avec toi de l'examen de la HSI et qui te connaît quoi faire, quoi ne pas faire et aussi connaît comment faire l'analyser, ce qu'il m'aider, etc. Evaluation et tout. je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Ok ? Donc, si vous avez une bonne question, une suggestion, etc. Pouvez-moi lui, que ce soit sur Facebook ou bien vous êtes capable de checker nous sur Youtube. Ok ? n'oubliez pas de subscribe sur Youtube sur Artichement Richesse et me préconnes-toi pareil pour une nouvelle vidéo. ! Sous-titrage ST' 501